Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, quelle Europe pour demain ? La question est vaste. Elle concerne aussi bien le domaine environnemental que le domaine social, que le domaine économique. Mais la défense étant un sujet de prédilection des jeunes HEDN, j'ai choisi d'axer ma réflexion dessus. Pourquoi ? Parce que la défense européenne est finalement à la genèse même de la construction de l'Europe. Elle est finalement très présente dans l'esprit de la déclaration Schumann du 9 mai 1950. Elle est présente d'ailleurs, c'est une des premières tentatives de réalisation de la première communauté européenne de l'acier et du charbon en 1954 avec l'échec pourtant du traité CED. Mais c'est aussi la consécration, la politique de sécurité et défense commune que l'on connaît jusqu'à la consécration de l'autonomie stratégique de la défense européenne en 2016. Et c'est à travers finalement les effets de cette consécration de l'autonomie stratégique européenne en 2016 que l'on peut tirer des moyens pour améliorer et pour rendre plus clair et plus lisible la création finalement d'une réelle défense européenne qui permet de finalement être prêt pour protéger les citoyens européens, mais en même temps pour s'assurer qu'il y ait une sécurité commune. Alors l'autonomie stratégique européenne, finalement avant elle, nous avions les états qui étaient les principaux bénéficiaires de la défense européenne. A partir finalement de la consécration de l'autonomie stratégique européenne, les états deviennent les principaux acteurs puisque l'on reconnaît pleinement l'Union européenne comme une personne à part entière qui est capable d'assurer une autonomie stratégique. A partir de ce moment-là, il faut avoir une compération entre les états et l'Union européenne. Et je pense que c'est à travers la définition commune des besoins qui doit être promue, le renforcement de la promotion notamment des travaux de l'Agence européenne de défense, également le renforcement de la répartition suivant les états, suivant les capacités des états au niveau de la base industrielle, technologie de défense, suivant les capacités des armées, suivant finalement quel état peut faire quoi, dans quelles circonstances. A travers toute la définition de ces questions-là, qui reste encore trop en suspens et pas assez définie, que ce soit à l'échelon national comme à l'échelon européen, je pense qu'il est possible d'arriver et de bien continuer à faire progresser la question de la défense européenne. Et en même temps, d'avoir un statu quo entre les deux. Pourquoi ? Parce que si les institutions se heurtent finalement aux perceptions nationales, ce qui explique la lenteur des projets, c'est tout simplement peut-être parce qu'il manque d'un certain côté, de la part des états, une question de responsabilisation pour continuer à mener à bien cette défense européenne et une responsabilisation qui soit la même pour tous, et d'un autre, la question peut-être de la vision de l'Union européenne sur l'exercice de la souveraineté des états en matière du coup de défense nationale. Ces questions-là sont des questions qui sont toujours à débattre, qui sont toujours à être argumentées, puisque si c'est un problème finalement de bonne volonté, je pense que le fait de continuer à parler de défense européenne et le fait de la promouvoir rejoint tout à fait finalement la citation de Saint-Exupéry dans Citadelle quand il dit que créer le navire, ce n'est point tisser l'étoile, forger les clous, lire les astres, mais bien donner le goût de la mer qui est un, est la lumière duquel il n'y a rien qui soit contradictoire mais qu'une hominauté. Nous avons donc la responsabilité, notamment nous jeunes, de pouvoir mettre à la mer tout le monde et réussir à faire une solidarité européenne. Je vous remercie.